Le gouvernement fédéral établit un protocole interne pour sonner l'alarme en cas de tentative d'ingérence étrangère pendant l'élection. Voici comment ça fonctionne. Les agences de sécurité nationale du Canada seront aux aguets, surveillant toute tentative d'ingérence. Si une menace est détectée, elles aviseront cette nouvelle structure qu'on appelle le groupe d'intervention en cas d'incident critique. Il sera composé de hauts fonctionnaires, dont le greffier du conseil privé, le conseiller en matière de sécurité nationale du premier ministre et les sous-ministres des ministères de la Justice, de la Sécurité publique et des Affaires mondiales. Si on estime qu'un incident constitue une menace grave, le premier ministre en sera informé, de même que les chefs des autres partis et Élections Canada. Le groupe d'intervention tiendra dès lors une conférence de presse pour informer les Canadiens de la menace sans avoir à demander l'approbation du cabinet. Le gouvernement souhaite également que les Canadiens réfléchissent davantage à ce qu'ils voient en ligne. Il dépensera donc 7 millions de dollars pour des programmes visant à renforcer les connaissances numériques, médiatiques et civiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021